Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai traîner chez toi. Je vous rappelle le concept voilà on pouvait pas accueillir les jeunes pendant les vacances de printemps à cause du confinement. Du coup on a décidé d'aller à la rencontre chez eux ou dans un lieu atypique. Aujourd'hui on est chez Alix. Bonjour Alix. Salut Eddy. Alors pourquoi tu nous accueille chez toi ? Parce que j'aime bien chez moi, c'est ma maison et puis c'est un lieu où j'aime bien passer du temps avec mes amis, ma famille pour profiter de la vie. Puis parce que je trouve ça tranquille d'être ici à la campagne, c'est calme, c'est bon. Il y a du soleil, ça fait du bien. D'accord Alix. Donc on a installé les canapés dans ton jardin. Je te propose d'y aller pour continuer le reste de l'émission. Alors chaque émission commence par le petit cocktail de bienvenue Alix. Et puis c'est le jeu de nos spectateurs. Donc il y a un des deux verres qui est piégé. Les spectateurs en commentaire vont devoir dire si c'est moi ou si c'est toi qui a le verre piégé. Donc je te propose de choisir comme ça, il n'y aura pas de triche. Ok. On trinque et puis ce magnifique cocktail. Magnifique, super bon. T'as déjà goûté ? Non. Alors je te propose de commencer l'émission par ta présentation. Donc voilà, tu vas nous dire qui tu es, quel âge tu as, où c'est que tu vis. Est-ce qu'on n'a pas dit où tu habitais ? Donc je te laisse te présenter. D'accord. Moi je m'appelle Alix, j'ai 13 ans et demi et je vis à Saint-Marne-le-Land dans une petite commune près de Saint-Brice. Et je vais au collège Jeune d'Arc de Saint-Brice, un collège privé. Et voilà. Tu es en quelle classe du coup là ? Quatrième. Quatrième. Alors est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard comme études et comme métier ? Vu que la réforme, je ne sais pas trop quel bac je devrais reprendre mais sinon j'aurais dû faire un bac S ou ES vu que je veux faire avocate. Et du coup bah j'aurais quatre ans d'études plus 18 mois de stages et de cours avec des examens. D'accord. Tu es déjà bien renseignée sur ce que tu veux faire ? Bah oui parce qu'on a eu une avocate qui est venue au collège pour présenter un peu son quotidien, ce qu'il fallait faire tout ça. Du coup bah j'ai pris pas mal de notes vu que c'était un métier qui me plaisait bien. Du coup bah je me suis renseignée aussi et oui. Comme ça au moins je serai pour l'avenir. Donc toi tu viens dans ta vie quotidienne, tu viens à l'espace jeune, à Coglado. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu viens ? Puisque ça t'apporte ? Bah ça fait à peu près deux ans que je viens et bah j'aime beaucoup y venir parce qu'on rencontre de nouveaux jeunes, on fait de nouvelles connaissances et on rigole bien aussi avec les animateurs. Il y a pas mal d'activités. Elles sont très différentes et elles sont des fois originales et on aime beaucoup parce que moi je trouve qu'à chaque fois on s'entend hyper bien et c'est cool. D'accord. Alors quel objet tu nous as choisi pour ton objet fétiche ? Bah j'ai choisi ma guitare parce que j'aime bien jouer de la guitare, ça me détend, ça permet d'éviter de rester sur les écrans et de pouvoir jouer pour ma famille, pour mes grands-parents. Je sais qu'ils aiment bien qu'on joue avec ma soeur pour eux et du coup bah ça me fait plaisir de les rendre heureux. D'accord, bah merci pour cette petite présentation. Je vous propose déjà de passer au premier défi car il va y avoir des défis entre nous. Puis si tu me bats au bout de la fin de l'émission, tu gagneras quelque chose. Donc on va passer au défi des anecdotes. Donc je te propose de nous raconter une première anecdote et je vais devoir deviner si elle est vraie ou fausse. Très bien. Donc pour ma première anecdote, j'ai choisi celle où j'étais partie au ski avec ma famille et des amis à ma soeur. Et un jour on est monté dans le télésiège qui va tout en haut de la station et déjà on est resté coincé dans le télésiège. Et quand on est arrivé en haut, on a appris qu'il y avait une tempête qui s'annonçait. Et en fait souvent on ne peut pas prévoir les tempêtes là-bas parce que c'est assez compliqué. Et du coup bah il y avait tellement de vent que mon père devait me coucher par terre sauf que déjà lui-même n'arrivait pas à se coucher par terre à cause du vent. Du coup j'ai failli m'envoler et ma mère a perdu un gant et je sais que ma soeur et ma mère avaient dû se coller contre un poteau télésiège pour éviter de se prendre le vent. Et du coup bah dès qu'il y avait un peu moins de vent, on avait tracé, tracé, tracé jusqu'en bas avec la tempête de neige. On voyait plus rien, il y avait des grêlons. Et je vais avoir 6-7 ans du coup j'étais toute paniquée, c'était horrible. Je me dis vu le détail avec laquelle tu racontes cette histoire, je pense qu'elle est vraie. Exact. Elle est vraie. Bon, un point pour moi. Alors à mon tour, moi mon anecdote, bon tu connais Madison, ma soeur ? Bah oui. Donc voilà, je vais annoncer un scoop, je pense qu'elle va me tuer, mais elle va avoir un bébé. Et du coup, vu que je suis son frère, bah je vais être parrain. Et elle m'a dit, donc du coup vu que je suis parrain, le parrain et la marraine ont le droit de choisir un prénom du bébé. Et moi, vu que je suis un peu fou, je vais proposer aux jeunes de Coglado, cet été, un jeu, de proposer un prénom pour le bébé de Madison. Et celui qui aura le plus de voix, et ben je choisirais celui-là. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Pour moi, t'es tellement fou que ça serait possible. Et non, cette anecdote est fausse. Et non, Madison va pas avoir de bébé, je vais pas avoir de problème. C'est dommage. Donc cette anecdote est fausse, donc il y a 2-0, je remporte ce défi. Donc voilà, je te propose de me parler un peu plus du coup de tes passions, de tes passions que t'as, les activités que tu pratiques en dehors de l'école. Donc tu m'as parlé déjà de la musique ? Bah oui, il y a la musique. Avant la guitare, je faisais de la batterie et j'aime beaucoup aussi le chant, j'aime beaucoup chanter. Quand je suis avec mes amis, tout ça, souvent on chante, on rigole tout ça et on aime bien chanter tout ensemble. Ça nous divertit un peu. Il y a aussi le dessin que j'adore vraiment. Ça me permet de me divertir tout ça et du coup ça me fait beaucoup de bien, j'aime bien dessiner. J'ai aussi l'équitation que ça fait 10 ans que j'en fais, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. Et c'est vraiment un sport que j'aime bien parce que tu peux avoir une certaine complicité avec le cheval. Et comparé à certains qui disent que l'équitation c'est pas un sport, c'est tout le contraire, c'est très sportif. Je crois que c'est le troisième sport le plus fait au monde. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec les chevaux parce que tu peux faire beaucoup de choses. Et c'est un moment aussi où tu peux détendre et avoir des liens, pas avec que des chiens ou des chats comme on peut avoir l'habitude. Et qu'est-ce que tu pratiques en association et qu'est-ce que tu pratiques seul ? Donc l'équitation et la musique, je suppose que c'est en association. Et le dessin ? Les dessins, je pratique seul ou il y a des fois pour l'art plastique ou même parce que je veux faire des dessins. Je demande à maman parce que je sais qu'elle dessine bien et vu qu'elle est prof de maths, elle peut me donner des conseils pour les perspectives, tout ça. D'accord. Et justement sur ton territoire où tu vis, tu penses qu'il manque des activités comme le dessin par exemple ? Est-ce que toi, tu aimerais bien retrouver des cours de dessin dans une association ou autre ? Moi, ça ne me gêne pas tant que ça. Mais après, ça dépend aussi du regard des autres. Moi, je ne pense pas parce que ce n'est pas un truc que je veux prendre avec des cours. Je veux dessiner par moi-même, être avec mon ordinateur, pouvoir trouver les solutions par moi-même. Ça me plaît beaucoup ce genre d'activités. D'accord. Et je sais que tu t'engages. Par exemple, tu participes au projet de séjour à Coglado. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes différents engagements dans des projets ? Quand j'étais partie à Pleineuf il y a deux ans, on était allé dans un local. On avait rangé tout ça. On s'était bien amusé avec les jeunes. On avait rigolé. Du coup, on avait même fait une blague à des animateurs. On s'était caché. Du coup, moi, personnellement, j'aime bien. Au moins, on découvre de nouveaux lieux, de nouvelles choses. On rend service aux gens, on les aide et j'aime beaucoup. D'accord. Je te propose de passer au deuxième défi. Le défi que je te propose de tirer au sort. Alors, est-ce que tu es prête ? Je te laisse tirer au sort un défi et nous l'annoncer. Le défi M&M's. Le défi M&M's. C'est un jeu qu'on n'a pas encore eu. On va pousser un petit peu les verres. D'ailleurs, je ne te vois pas beaucoup boire, Alex. Ce magnifique cocktail. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que voilà, il fait assez beau. Donc, je te présente le jeu. Donc, on a un verre d'M&M's. Hop. Je te propose d'étaler les petites coupelles. Il va falloir les trier le plus rapidement par couleur. Le premier qui a fini de les trier remporte le défi. C'est parti. On doit garder le micro. C'est prêt ? Ok. C'est parti. En plus, il en fait tomber. Allez, tiens. Allez, gagnez ! J'étais proche quand même. En plus, il ne me restait que des oranges. Donc, égalisation d'Alix sur ce défi. Un partout. On aura donc un dernier défi pour savoir si tu me bats. Je te propose maintenant de faire un petit focus sur comment tu as vécu justement la période du Covid. Donc, comment toi, tu as vécu cette période ? Comment tu la vis actuellement ? Au début, ça m'a fait un peu peur pour ma famille. Surtout pour mes grands-parents et ma maman. Ils sont fortement à risque. Et puis, le fait d'être seul, toujours devant un ordinateur, ce n'est pas forcément agréable à vivre. Enfin, je sais qu'il y a des amis qui ont préféré le confinement. Mais moi, je préfère être au contact avec les profs, les collégiens, tout ça. Parce qu'on s'entend plus. On a plus de conversations. C'est plus social. Parce que moi, rester à la maison, toujours assise, ça m'énerve. Je suis obligée de bouger. Je suis obligée de parler, de communiquer avec des gens. Rester toujours entre quatre nuits, au bout d'un moment, c'est pénible. Et même avec les profs, il y a plus d'explications pour le collège. Il y a plus d'aide. Et je préfère forcément être au collège pour être avec mes amis. Même si forcément, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Je préfère être avec mes amis. Et comment tu vois l'avenir, justement ? Comment tu vois les prochains mois ? Je ne sais pas forcément. Parce qu'on a tous un peu peur. On n'est pas forcément certains de ce qui va se passer. Moi, dans tous les cas, je vais continuer à travailler. On va peut-être essayer de partir en vacances avec ma famille. Et je voulais faire des sorties avec des amis, faire un camping dans mon trampoline. Et faire une sortie à Mézières avec des amis pour se baigner, tout ça. Mais on ne sait pas forcément si ça va pouvoir se faire avec le Covid. Et qu'est-ce qui te manque le plus depuis que ce virus est arrivé ? Je ne rentais pas forcément beaucoup depuis le virus. Mais ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir voir les gens en face sans leur masque, déjà. Et de pouvoir aller dans les restaurants, faire des soirées shopping avec ma soeur et ma mère ou avec des amis. Pouvoir se retrouver dans les cinémas, tout ça, ça me manque vraiment. Et qu'est-ce que tu as pu faire grâce au Covid que tu ne faisais pas avant ? Est-ce que tu as eu du temps justement pour te créer une nouvelle passion, une nouvelle activité ? Oui, le dessin. Parce qu'avant, j'en faisais un peu, mais pas tant que ça. Le Covid, ça m'a permis de faire beaucoup plus de dessin. Peut-être un peu plus proche de ma famille aussi. Et peut-être de faire un peu plus de musique ou de grandir un peu, de mûrir. Parce qu'on prend conscience des choses et ça aide beaucoup à mûrir. Et tu en as parlé un petit peu, mais comment tu as vécu justement la scolarité à distance ? Ça va parce que je n'avais pas trop de difficultés dans certaines matières. Sinon, j'avais ma maman, mon père ou ma soeur pour m'aider. Ils ont fait pas mal d'études et ça peut m'aider. Et sinon, faire des devoirs à la maison, c'est un peu plus compliqué pour se concentrer. Parce que tu as plus de choses pour te divertir à côté. Par exemple, l'ordinateur, tu peux aller sur YouTube, tu peux faire des jeux. Et déjà que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Être avec des choses qui peuvent faire que je me déconcentre, c'est pas forcément la meilleure chose pour travailler. D'accord. Et comment tu as gardé le contact avec tes amis justement ? Pas forcément avec les réseaux sociaux vu que je n'en ai pas, mais avec le téléphone par message. Sinon, j'ai pas mal d'amis qui n'ont pas forcément de téléphone avec qui j'ai pas pu parler pendant le confinement. Et ça ne m'a pas forcément plu. Et tu penses avoir perdu des amis justement à cause de ça ? Bah non, pas forcément parce que vu qu'en quatrième, on a retrouvé d'autres personnes, je me suis fait de nouveaux amis, tout ça. Et il y a certaines personnes avec qui maintenant, je m'entends beaucoup moins bien. Du coup, pas forcément que j'ai perdu des amis. D'accord. Et tu parlais justement des écrans. Est-ce que tu penses qu'à cause du Covid, justement, les jeunes, on passe beaucoup plus de temps sur les écrans ? Bah non, personnellement, je ne parle pas trop de ça avec mes amis, mais je sais que moi, ça m'a impacté un peu. Je regarde beaucoup plus les écrans. Et sinon, je sais que les gamers, ils regardent plus les écrans maintenant avec le Covid. Et bien, je te propose du coup d'aller réaliser le dernier défi. Pour l'instant, il y a un partout. Donc, si tu me bats sur le dernier défi, tu remporteras un cadeau. Alors, je vais te dire maintenant. Donc, si tu perds, ce sera une activité à faire à Coglado cet été. Et si tu gagnes, c'est une journée VIP où tu choisis ta journée entière. On vient de chercher chez toi. Donc, voilà vraiment la journée VIP. Donc, on va voir le défi que tu m'as proposé. Je te propose d'y aller. C'est parti. On y go. Alors, Alix, voici ton défi. Donc, qu'est-ce que tu me proposes ? Je te propose de faire du skate à deux roues. Donc, ce n'est pas forcément commun. Il y en a très peu qui connaissent. Du coup, j'espère que tu vas réussir. Je te propose de me faire une petite démonstration. Puis, j'essaierai après. Donc, ça va être très dur pour moi. Je l'annonce. À moi. On va rigoler. Le portail est mon ami. Elie, il faut bouger les jambes. Oui, bah oui, oui. Ouais, 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 ouais. C'est pas l'idée, là. Je vais avouer que j'ai échoué le défi d'Alix. Donc, Alix, je te remets, tu m'as battu un bon pour une journée VIP à Coglado pour cet été. Voilà. Avant de te laisser le mot de la fin, je vous rappelle que n'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Instagram, la page YouTube. où vous retrouverez tous les épisodes de cette série, je dirais, traîner chez toi. Merci, Alix, de nous avoir accueillis. Alors, je te laisse un petit mot pour la fin. Une petite musique pour la fin. Sous-titrage ST' 501